Chers amis, nous voici à nouveau rassemblés pour une nouvelle séquence. Cette fois-ci, nous allons parler d'un sacrement qui nous tient vraiment très à cœur, c'est le sacrement de l'Eucharistie, trésor et cadeau ultime que le Seigneur Jésus nous a laissé tel un testament d'amour. Dans différents moments de notre existence, nous sommes amenés à faire des entretiens et qui dit entretien dit posture du corps, gestuelle et en même temps diction dans un discours, une réciprocité avec son interlocuteur pour un réel dialogue et donc un partage avec éventuellement un jeu de questions-réponses et tout ceci dans un cadre bien déterminé celui d'un entretien d'embauche, par exemple. Nous allons découvrir à travers cette petite séquence que lorsque l'on célèbre et lorsque l'on vit l'Eucharistie, lorsqu'on y participe, vous voyez déjà que j'ai employé différents verbes, eh bien il y a une action qui se déroule. Une action qui passe tant par la parole et l'attitude du célébrant, qu'il soit prêtre ou évêque, par exemple dans le cadre de l'Eucharistie, mais également du diacre qui est serviteur, et en même temps de l'assemblée, les paroissiens qui sont rassemblés et qui célèbrent avec les autres frères et sœurs. Tout cela constitue déjà un contexte particulier. Nous allons voir que dans la trame et la liturgie de l'Eucharistie, il y a un certain ordre de déroulement, de célébration, une trame, si vous voulez, une sorte de canevas qui intègre à la fois quatre grands moments de l'Eucharistie, qui sont l'accueil, le temps de la parole, le temps de l'Eucharistie et le temps de l'envoi. Au sein de cette action liturgique, au centre même de l'action liturgique, se déploie tout un rituel avec des gestes, des déplacements, des attitudes, tant de la part du président de l'Eucharistie, du célébrant, que de la part de l'assemblée. Cela va être, par exemple, une gestuelle des mains, des bras. Il y a également une attitude avec les mains, de cette manière, ou cette manière, par exemple. Il y aura aussi, au moment de l'élévation, différentes attitudes possibles. Celle de faire une révérence en se baissant et en adorant Jésus qui est là, en disant dans son cœur, mon Seigneur et mon Dieu, pour reconnaître que c'est vraiment le Christ pain de vie qui se donne et qui se montre à nous. Et nous avons aussi la possibilité de nous tenir à genoux, en signe d'immense respect. Je vais maintenant parcourir tout le déroulement de l'Eucharistie et vous donner les détails tant au niveau des paroles qu'au niveau de la gestuelle, car le corps participe à cette action liturgique. Je ne peux pas rester comme ça, assis dans mon banc, ou debout, les bras croisés, et être comme une statue, ou de manière stoïque, me tenir droit comme un I, car ce que j'ai vécu, je l'emmène avec moi, je le porte en moi. Cela passe bien sûr par les sentiments, les émotions. Si juste avant de vivre l'Eucharistie, j'ai rencontré par exemple quelqu'un qui m'annonçait une bonne nouvelle, je porterais cela à l'hôtel dans une joie, un émerveillement, une allégresse en même temps. Mais par contre, si j'ai rencontré quelqu'un qui vient de me dire « j'ai perdu mon papa » par exemple, cela a bouleversé la personne au plus haut point, et me bouleverse, me touche également, mais je peux le présenter aussi comme une prière au Seigneur, en demandant au Seigneur de venir apaiser la douleur de cette personne. Alors, commençons par le début. Au début, nous avons, quand nous sommes rassemblés, le signe de la croix. Le signe de la croix nous habille de Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. C'est ce signe par excellence de tous les chrétiens. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, vous avez ici la formule trinitaire. Je crois en ce Dieu trois fois saint. Le Dieu Père, le Dieu Fils et le Dieu Saint-Esprit. Et vous le remarquez de manière très très aisée, au début de la célébration, c'est le célébrant qui ouvre et qui nous accueille tous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ça a l'air d'être peut-être parfois d'être un geste banal, mais il revêt toute son importance parce que d'emblée, nous manifestons et nous disons pour qui et au nom de qui nous nous rassemblons. Le prêtre ainsi nous accueille. Nous allons chanter, nous allons prier ensemble et nous faisons sur notre corps ce magnifique signe pour nous dire « Seigneur, nous voici avec toi et nous voici pour toi, ici présent ». Ensuite vient la demande de pardon. C'est la formule « Seigneur prend pitié, ô Christ prend pitié », emprunte au grec « kurios », « Seigneur, prend pitié de nous ». « Kyrie » et « laïson », « Seigneur, prend pitié ». Nous nous tournons ainsi vers Jésus qui est Maître et Seigneur. Il vient donner à tous les hommes l'amour et le pardon de Dieu. Et il nous pardonne aujourd'hui, au moment même où nous sommes rassemblés pour le célébrer. Vient ensuite le Gloria, ou encore le Gloire à Dieu, qui nous met devant cette attitude de reconnaissance que Dieu est Maître, que Dieu est Créateur, que Dieu est Père et qu'il fait pour nous des merveilles. Effectivement, le Gloria nous donne de reconnaître que Dieu nous aime et nous croyons cela. Alors nous le chantons, il est grand, il est beau, il est saint et nous sommes heureux qu'il soit notre Dieu. Petite précision d'usage, le Gloria est omis pendant le temps de l'Avent et pendant le temps du Carême. Ensuite vient donc le temps de la liturgie de la parole, la parole de Dieu. L'attitude de l'Assemblée est de s'asseoir. On s'assoit pour écouter, on met ses sens en éveil. Plusieurs personnes vont lire les textes de la Bible, ce grand livre qui raconte l'histoire et l'amour de Dieu pour tous les hommes. Cette histoire a commencé, bien sûr, avant la venue de Jésus et elle continue aujourd'hui avec nous. On dit que c'est la parole de Dieu, parole sacrée, parole efficace, car Dieu continue de nous parler, bien qu'il ait déjà parlé, par le passé, et que c'est lui qui a pris l'initiative de se révéler à l'être humain. Je vous donne à présent le détail. Nous trouvons la première lecture. Elle est souvent issue de l'Ancien Testament. On y raconte l'histoire des croyants, nos prédécesseurs, nos ancêtres dans la foi. Il y a très longtemps, ils attendaient eux-mêmes déjà la venue de Jésus. Puis vient le psaume. Alors il peut être lu ou être chanté. Souvent, c'est la chorale qui le chante. Un soliste prend le refrain. Ou encore l'organiste. Ou encore l'ensemble de l'Assemblée. Les psaumes sont des prières très anciennes. Jésus les disait très souvent. Et les psaumes font état de toute la vie du croyant. Ses souvenirs, ses détresses, ses doutes, mais également ses projets. Son allégresse, sa reconnaissance vis-à-vis du Dieu à qui il fait référence, ou de Dieu qui lui a donné la vie. Ils sont au nombre de cent cinquante. L'Église prie les psaumes tous les jours en référence aux anciens qui les ont réalisés dans des contextes historiques si souvent bien particuliers. Vient ensuite la deuxième lecture. Elle est souvent une lettre écrite aux premiers chrétiens par saint Paul, par saint Pierre, ou saint Jean, ou saint Jacques. Ensuite, nous nous levons pour acclamer l'Évangile. L'Évangile qui est Jésus, verbe de Dieu fait chair, et qui s'adresse à nous au moment même où on lit ce texte. L'Évangile est tiré des quatre évangélistes. Alors, il y a un moyen mnémotechnique pour retenir qui ils sont, ma, ma, luge, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Saint Matthieu, saint Marc, saint Luc et saint Jean ont écrit chacun un Évangile. Ainsi, à chaque messe, on lit un passage, qu'on appelle également une péricope, de l'un ou l'autre évangéliste. On écoute l'Évangile et, à la fin, on dit « Acclamons la parole de Dieu ». C'est le prêtre ou le diacre qui lit l'Évangile, qui dit cela. Et l'Assemblée répond « Louange à toi, Seigneur Jésus ». Vient ensuite un temps qu'on appelle l'Homélie, qui est souvent un commentaire de cet Évangile. On peut s'appuyer également sur l'actualité, sur la vie d'un saint ou un événement particulier que l'on veut mettre en avant et qui nous montre quelle est l'importance de cette parole qui vient d'être écoutée avec la vie de tout un chacun et avec la foi également. Ensuite, c'est toute l'Assemblée qui se lève pour redire sa foi. C'est le crédo. Avec tous les baptisés du monde entier, en communion avec tous ceux qui sont rassemblés ici, au sein de cette Eucharistie, et l'ensemble du peuple de Dieu, nous disons « Je crois ». C'est la foi d'un peuple, c'est la foi de l'Église, c'est la foi de tous les chrétiens. Vous remarquerez au passage que même si nous sommes mille ou plus encore dans une cathédrale, jamais nous dirons « Nous croyons ». Mais chaque baptisé est invité à dire et à redire « Je crois ». Et pourtant, c'est tout le peuple de Dieu qui proclame cette foi. Vient ensuite la prière universelle. Nous nous rassemblons pour rassembler toutes les intentions de prière. Elles deviennent ainsi une grande prière, notre prière à tous, notre prière pour tous. Car les prières universelles, justement comme le nom et l'intitulé de cette prière le laissent à entendre, c'est un élargissement afin que nous nous rendions compte que ce n'est pas uniquement notre petite portion qui est rassemblée dans le village ou la ville dans laquelle nous nous situons, mais que c'est toute l'Église qui célèbre l'Eucharistie. Ainsi, une prière peut être orientée vers le monde. Une autre prière est orientée vers les hommes et les femmes politiques. Une autre prière est orientée vers ceux et celles qui vont aider leurs frères et sœurs dans l'humanitaire, le caritatif. Une autre prière est mise en avant par rapport à la communauté qui fait Église et par rapport à différentes initiatives avec les enfants, les jeunes, les mouvements d'Église, etc. Il y a donc là une variation et une variété d'intentions possibles, mais qui nous ouvrent et qui m'ouvrent au monde entier. Vient ensuite ce que l'on appelle l'offrande ou classiquement la quête. Nous présentons le pain et le vin, fruits de la terre et du travail des hommes, que le prêtre dépose sur l'autel. Ils deviendront ainsi le corps et le sang du Christ par la consécration. Nous lui présentons aussi notre travail et toute notre vie. Et il y a bien sûr le côté numéraire afin de montrer aussi et de faire comprendre aux paroissiens que la paroisse vit aussi avec des dons, des dons que chacun peut faire en fonction de ses possibilités, bien sûr, pour la vie pratique quotidienne de l'Église. Ainsi, on pourra acheter pain et vin, cire et autres manuels d'usage liturgiques, entre autres. Nous voici donc plongés dans la troisième partie et le cœur de l'Eucharistie, qu'est la partie justement eucharistique. Ceci se déroule avec la préface « Nous remercions Dieu, nous lui rendons grâce pour toute la vie qu'il nous donne » et elle conclut sur le fameux « Hosanna » qui est repris avec beaucoup de force le jour du jour de la Passion, le dimanche de la Passion, avec le « Hosanna » qui est le rappel du cri de la foule de Jérusalem lorsque Jésus est entré dans la ville. La prière eucharistique, c'est vraiment le sommet de la montagne. Si je veux comparer la messe à une montagne, un sommet, je me trouve maintenant sur le sommet. Le prêtre demande à Dieu de bénir, c'est un verbe particulier qui signifie consacrer le pain et le vin, afin que ses offrandes deviennent véritablement le corps et le sang de Jésus-Christ. Nous prions en même temps pour l'Église et le monde entier. Et les paroles qui sont mises en avant, ce sont celles prononcées par Jésus lui-même au moment de la Sainte Seine. « Ceci est mon corps livré pour vous, ceci est mon sang versé pour vous. » Vient ensuite la magnifique prière qui fait de nous des frères et sœurs, des enfants de Dieu, celle du Notre Père, que le Seigneur Jésus a laissées à ses apôtres. Nous disons dans cette prière que Jésus a laissées à ses amis cette joie d'être les enfants de Dieu. Oui, Dieu est notre Père, nous sommes donc frères et sœurs les uns des autres. Et puis, il y a cette magnifique prière au moment où le prêtre élève la coupe et élève également le pain par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu, tout honneur et toute gloire. Et c'est vraiment à ce moment-là que nous reconnaissons que toute l'action liturgique est tournée vers Dieu qui est l'origine de toute chose, qui est l'origine du don et en même temps nous offrons ce qui vient de lui. Si je veux le traduire un peu différemment, il nous donne la graine, il nous donne le cèpe, nous plantons cela, la récolte se fait après que la main ou les mains des hommes y aient contribué. Vous savez bien qu'il faut préparer le champ, etc., pour arriver à la moisson et il faut mettre également le sécateur auprès de la grappe afin de faire la récolte mais avant ça, dans la vigne, il faut émonder, traiter la vigne, traiter le sol pour arriver à la vendange. Et voilà pourquoi cette expression « fruit de la terre et du travail des hommes », « fruit de la vigne et du travail des hommes » revêt toute son importance. On comprend bien que dans l'action liturgique de l'Eucharistie, il y a un véritable jeu de dons et réception. Je reçois des choses de toi, Seigneur, et je te les redonne par ma propre et par notre propre contribution. L'action liturgique est ainsi parfaite. Elle atteint son paroxysme, elle atteint son sommet où Dieu donne son Fils à l'humanité à travers la main du prêtre et qui redonne le corps du Christ aux fidèles rassemblés. Il y a un autre geste un petit peu mis en exergue malheureusement en ce moment, le geste de la paix à cause de la Covid. Mais ce n'est pas simplement le fait de se donner une poignée de main. On peut signifier la paix du Christ par une autre façon, un regard bienveillant, un sourire ou une inclinaison de la tête pour dire « c'est cette paix qui nous vient du Seigneur, comme il l'a distribuée, comme il l'a offerte à l'époque, au jour de Pâques et dans les jours suivants à ses amis, nous la recevons avec la même intensité et avec le même accueil. » Vient ensuite l'agneau de Dieu où nous reconnaissons que c'est véritablement le Christ qui enlève le péché du monde et qui enlève notre péché, qui nous sauve à travers son corps et son sang, à travers sa vie offerte. Au moment de la communion, on reçoit l'hostie qui est le corps du Christ, celui qui communie, se nourrit de la vie de Jésus-Christ, s'unit ainsi profondément à lui. Il dit « Amen ». Ça ne veut pas dire « merci », mais ça veut dire « je suis d'accord, j'y crois et je veux vivre avec et comme Jésus ». Cette troisième grande partie s'achève ici. Nous entrons ensuite dans la quatrième et dernière partie de l'Eucharistie qui est celle de l'envoi. Autrefois, on disait en latin « itemissa est » voilà, la messe est dite, la messe est finie, le prêtre nous envoie au nom du Christ dire partout que nous sommes les enfants de Dieu. Cela se produit déjà sur le parvis de l'Église, mais aussi dans vos familles, sur vos lieux de travail, dans les associations, là où vous œuvrez, là où vous êtes tout au long de la semaine. D'ailleurs, il y a même un auteur-compositeur de chants liturgiques de chants d'Église qui a écrit un titre et qui a composé un morceau qui s'intitule « Une messe commence ». Et dans la classification, dans la cote des chants, il est classé en T, donc c'est-à-dire une cote de sortie, pour dire que, oui, la messe a eu lieu dans le bâtiment église, mais désormais, elle se vit à l'extérieur, dans l'humanité, dans les relations fraternelles. Et un des derniers gestes et une des dernières paroles, c'est la suivante, « Allez dans la paix du Christ ». Le célébrant dit cela à toute l'Assemblée, et l'Assemblée, comme pour dire merci et pour remercier Dieu d'avoir pu être rassemblée, elle dit « Nous rendons grâce à Dieu ». Vous aurez remarqué que tout cela, parce que parfois, les gens posent la question, mais combien de temps durent une messe ? Alors si je parle vite, ça peut durer trois quarts d'heure, si je parle un peu plus lentement, ça peut durer une heure, mais vous l'aurez bien compris, il ne s'agit pas d'une question d'une montre ou d'un timing, il s'agit d'une question d'une rencontre, la question de ce côté personnel. « Je reçois de toi, Jésus, quelque chose, ton amour, mais plus qu'une chose. Je reçois quelqu'un, je te reçois, et moi aussi, je me donne à toi, Seigneur. » Voilà l'aspect vraiment spirituel et religieux, la substantifique moelle, j'aurais envie de dire, que constitue l'Eucharistie. Ensuite, nous avons toute la gestuelle. Alors, c'est le corps, le corps dans la liturgie de la messe. La foi réside aussi dans ce qu'elle s'exprime. C'est l'ensemble de nos manières de nous tenir corporellement. Je ne vais pas, par exemple, communier en réceptionnant dans ma bouche le corps du Christ et le mâcher tel un chewing-gum ou un bonbon ou un caramel qui me colle dans tout mon râtelier, dans toutes mes dents. Non. Il y a une certaine attitude, un respect à avoir, de même, lorsque je présente les mains, des textes anciens nous disent présente tes mains et fais un trône au roi du monde. Il y a aussi cette diatribe, parfois, entre ceux qui disent il faut recevoir le corps du Christ sur la langue, d'autres qui disent non sur la main. Les deux traditions, les deux rites sont toujours de mise, il n'y a pas de souci, mais il faut bien comprendre l'intention qui est rattachée. Quelqu'un disait je communis sur la langue, mais parfois j'ai une langue de vipère et je communis sur mes mains alors que parfois elles n'étaient pas très propres non plus, pas uniquement parce qu'il y aurait des microbes dessus, mais c'est la main qui peut mettre une gifle, etc. Vous voyez, c'est un contexte un peu particulier. Donc, c'est la disposition intérieure, la disposition du cœur qui va prévaloir aussi sur l'attitude extérieure, mais qui est tout à fait importante. L'ensemble de la liturgie chrétienne a toujours été considéré comme une action des personnes tout entières, corps et esprit. Alors, dans l'Eucharistie, on fait des gestes, souvent symboliques. On mange, on boit, on chante, on écoute, on change de position, on s'assoit, on se lève, on marche, on se serre la main, etc. C'est donc tout le corps qui participe à l'action de célébrer Dieu. Et peut-être, pour vous en convaincre, il suffirait de vous rapprocher de certaines liturgies africaines où l'Eucharistie est vraiment vécue comme une fête. On danse, on se déplace comme si on était sur une place publique lors d'une kermesse. Et il y a là véritablement quelque chose d'une tradition qui est sans doute proche aussi de la tradition originelle que nous avons pu retrouver il y a 2000 ans. Les membres, il y a les pieds, les jambes pour se déplacer, pour venir, pour repartir, pour aller à la rencontre du Christ qui vient à notre rencontre dans la communion. Il y a aussi certaines processions. Bien sûr, comme je l'ai dit au début, le signe de la croix qui nous habille de Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit-Saint. Les mains pour faire ce signe de la croix. Déjà, lorsque nous entrons dans l'église et puis quand nous en ressortirons à la fin de la messe, on se signe avec l'eau bénite qui rappelle notre baptême. Il y a également un geste de pénitence. On prend sa main droite et on la met contre son cœur. Littéralement, autrefois, on disait battre sa coulpe. On se frappe la poitrine pendant le « Je confesse à Dieu » ou au début de la communion pour vraiment reconnaître que nous sommes pécheurs mais pécheurs pardonnés et attendus par le Seigneur. Nous avons également l'utilisation de notre pouce pour marquer notre front au moment d'écouter l'Évangile. Une croix sur le front pour dire « Seigneur, ouvre mon intelligence, que je saisisse, que je comprenne ta parole, que je l'entende. une croix sur la bouche aide-moi Seigneur à redire, à redistribuer, à offrir, à donner ta parole autour de moi. » Et enfin, une croix sur le cœur pour dire « Seigneur, aide-moi à aimer ce que tu me dis parce que ta parole est un acte d'amour. » Ainsi, cet Évangile imprègne notre manière de penser, de parler, de vivre et d'aimer pour reprendre le geste du cœur. Il y a aussi un autre geste qui est celui de l'offrande et de l'accueil. Par exemple, les mains ouvertes vers le ciel. Je ne crispe pas mes poings pour dire « Voilà, j'ai toute ma colère là-dedans » ou « Je garde tout pour moi » de manière possessive. Mais ce sont des mains légères, des mains aériennes d'une certaine manière, qui s'ouvrent vers toi pour t'offrir toute ma vie au Père. Il y a aussi ces mains que nous ouvrons et les bras que nous déployons un petit peu quand nous sommes debout pour prier le Notre Père et être ainsi en communion avec tous ceux qui sont autour de moi, mais aussi ceux qui n'ont pas pu venir, pas pu vivre l'Eucharistie. Il y a ce geste de la paix, tendre la main vers l'autre, recevoir aussi le corps du Christ à la communion. Toutes ces actions liturgiques, elles s'adressent à nos différents sens. Les oreilles qui entendent, qui écoutent, la parole de Dieu, les prières, les chants, les yeux qui voient, qui regardent, qui lisent et qui sont attentifs aux gestes de la liturgie. Regardez par exemple ce magnifique bouquet qui est là devant l'autel. Regardez encore cette magnifique statue qui est ornée, etc. Les mains, comme je viens de le dire, qui touchent, qui serrent d'autres mains, qui reçoivent le corps du Christ. Les narines, l'odorat est très important aussi, qui hument, qui respirent, surtout quand il y a de l'encens au moment des grandes fêtes par exemple. Le palais, qui déguste, qui mange. La bouche, qui mange, qui chante, qui récite les prières. Le dialogue avec le prêtre, les autres, vous l'aurez compris, notre corps et tout ce qu'il expérimente est le lieu où va s'exprimer notre foi. La position traditionnelle de celui qui prie, on appelle cela Laurent, L'apostrophe O-R-A-N-T et non pas L-A-U-R-E-N-T comme le prénom, eh bien, c'est cette position qui montre l'homme et la femme libres, debout. Il se tient, elle se tient debout devant son Dieu comme un vivant, comme celui qui est finalement relevé du sol et en grec, être ressuscité, c'est être debout. se dit de la même manière. Être debout, c'est être dans l'attitude des ressuscités. C'est une manière aussi d'exprimer notre foi. Par exemple, quand nous nous présentons devant un supérieur, eh bien, on est debout vis-à-vis de lui et c'est lui qui nous demande ensuite de prendre place. À la messe, on est debout au moment des prières, au moment de l'écoute et de la lecture du Saint-Évangile, au moment de la prière eucharistique qui nous amène vers le sommet de l'Eucharistie. Assis, nous sommes assis en particulier pour écouter paisiblement les lectures, pour méditer, pour réfléchir, pour prier en silence. C'est la position de l'écoute, du recueillement, de la méditation. À la messe, on est par exemple assis pour bien écouter les lectures, première lecture, deuxième lecture, les psaumes, bien sûr, l'homélie aussi que prononce le prédicateur et après la communion, lorsqu'on va à sa place pour remercier dans le secret Jésus qui nous a fait le don de sa vie et de son corps et de son sang. À genoux ou inclinés, c'est un geste d'adoration et de reconnaissance de la grandeur du Seigneur qui est présent et qui exprime toujours la supplication, le repentir ou l'adoration. On fait une génuflexion en arrivant et en repartant à la fin, non pas en direction d'une statue ou d'un beau tableau qui serait là, mais toujours en direction du tabernacle, donc de la présence même de Jésus pour saluer le Christ qui est présent là. On est à genoux, on s'incline pour adorer Jésus à l'exemple de celui-ci qui s'est mis à genoux au moment du jeudi saint pour laver les pieds de ses amis et ainsi le Christ a vraiment porté sur lui l'attitude du serviteur des serviteurs. Il y a aussi quelques déplacements que l'on peut observer. L'humain est un être en marche, tiens donc, un peuple qui marche, le peuple hébreu. Il y a aussi ces pèlerinages qui nous font nous déplacer, pas simplement d'un point A à un point B, mais c'est aussi un déplacement intérieur. Je laisse tout ce que j'ai vécu et entendu de côté. Voilà, je quitte ma maison, mon travail, peut-être le magasin où j'étais avant et je viens vivre l'Eucharistie. Je suis en route, je suis un pèlerin. Je me déplace pour aller vers les autres, vers Dieu, vers la nature. À la messe, on se déplace pour venir et partir. En procession, c'est un déplacement lent, c'est une attitude lente. Ce n'est pas un pas cadencé, un pas de course ou un marathon que nous faisons, mais vraiment une attitude. Voilà, on prend le temps, on vit dans cet espace, on se saisit de l'espace finalement pour aller à la rencontre de Jésus, au moment de la communion, pour apporter vers l'autel le pain, le vin, la quête, les offrandes pour acclamer Jésus. Et le prêtre fait aussi des gestes qui lui sont propres. Il étend les bras en les écartant en signe d'invitation à la prière. Il étend les mains sur le pain et le vin pour invoquer l'Esprit Saint afin que ceux-ci deviennent le corps et le sang de Jésus. Et il bénit l'assemblée à la fin de la cérémonie. remarquez que le père-évêque va bénir l'assemblée en faisant trois croix successives. Vous l'aurez compris, la messe n'est pas donc quelque chose que nous vivons comme un consommateur, mais j'allais dire comme un consomme-acteur. Car même s'il y a un président, le prêtre ou l'évêque, tous nous sommes des célébrants. Nous célébrons l'Eucharistie et c'est grâce à cet ensemble d'harmonisation gestuelle, visuelle que nous vivons au rythme de ceux qui ont été nos prédécesseurs. L'Eucharistie, avant tout, c'est, comme je vous l'ai dit, ce cadeau immense que le Seigneur nous a fait, mais c'est moins un sacrement que nous recevons c'est plutôt une rencontre particulière et communautaire, personnelle et en même temps plurielle de la présence de Jésus. Et si nous saisissons cela, alors la messe peut avoir différentes teintes, différentes intonations, elle peut être dans le style plutôt classique ou bien plus ouverte quand il y a par exemple des actions avec des jeunes, on tape dans les mains, on joue la guitare, voilà. Donc, il y a le fond et la forme. Le fond, on ne peut pas le changer, il vient de Jésus, mais la forme selon les endroits peut être variée et variable. Si je célèbre, par exemple, dans le désert, ce n'est pas tout à fait la même forme que si je célèbre dans une cathédrale ou une petite chapelle ou encore si je célèbre avec un groupe de scout dans la forêt, c'est encore un autre contexte. Mais le fond, le message profond, originel et original de Jésus reste le même. C'est ce qu'on appelle le canon de la messe qui est invariable et qu'on ne peut pas changer et qui nous donne justement de rayonner en lien avec ce que nous avons découvert et ce que surtout nous voulons partager et proposer autour de nous. Alors j'espère que désormais vous aurez un regard un peu autre sur ce magnifique sacrement et que vous vivrez la messe à chaque fois comme une nouvelle rencontre parce qu'on entend des remarques parfois de certains qui disent « Oh, mais la messe c'est toujours la même chose ! » C'est faux ! Le petit bisou que vous allez donner si vous êtes parent ou grand-parent tous les matins à votre enfant, ce n'est pas toujours le même parce qu'on pourrait dire « Ben voilà, je te donne un bisou le lundi pour la semaine et tu me laisses tranquille ! » Non ! Ce bisou il est toujours unique parce qu'il manifeste votre amour vis-à-vis de vos enfants. Eh bien la messe même si sa trame est toujours la même manifeste toujours cet amour unique et au moment où tu viens rencontrer Dieu il te dit aujourd'hui ici et maintenant je t'attends je t'aime viens viens à ma rencontre et je t'aime